C'est pas un problème d'image, moi, que j'ai avec Evra. Mais la bêtise qu'ils ont pu faire dans le bus de Nazan, mais ça, pour moi, je suis en train de parler de l'arrière-gauche. Donc toi, tu restes sur un plan purement sportif quand tu es du Gérard. Mais évidemment, mais en plus, je répète, je répète, et je conseille, donc, ceux qui veulent comprendre, moi, je ne suis qu'un petit entraîneur, tournevis, encore qu'un tournevis, des fois, il peut réparer pas mal de choses. Un jeu de mots, courbise, tournevis, sincèrement, moi, qui ai quand même la prétention d'avoir un petit peu d'humour, j'ai déjà trouvé mieux. Donc pour arriver à un niveau intellectuel et faire cette comparaison, tu dois bien comprendre que je ne peux avoir que le fourrure. Le problème, pour moi, c'est que j'ai la prétention de connaître ce que doit faire un arrière-gauche. Evra, pour moi, c'est un hélier gauche moyen, qui, de temps en temps, se rappelle qu'il joue arrière-gauche, qui accompagne ses adversaires sans les empêcher de s'entrer, qui parle de lui-même en disant, je suis un guerrier, et qui tourne le dos chaque fois qu'il y a un tir, au but de peur, des fois, de le prendre dans la poitrine, voire sur le visage, et qui, en plus de ça, n'a aucune connaissance, et là, c'est désolant quand même pour mes collègues de profession, même si moi, je suis un petit entraîneur, quand tu as le ballon au poste d'arrière-gauche, tu ne donnes pas, en trottinant, sans te soucier de quoi que ce soit, le ballon à celui qui est devant toi, et sans savoir s'il maîtrise l'action, partir derrière lui, en position, des fois, de hors-jeu. Evra, c'est le seul arrière-gauche au monde à être de temps en temps hors-jeu. C'est un exploit. Et arriver, et arriver, si tu veux, à faire une carrière de défenseur avec aussi peu de qualité, sans jeu de tête, sans vitesse, sans distance de marquage, sans connaissance des fermetures, eh bien, sincèrement, c'est un exploit que je salue. Mais Roland, il a été élu deux fois meilleur arrière-gauche d'Angleterre. Mais je salue en même temps ceux qui ont élu ce joueur-là, meilleur arrière-gauche d'Angleterre. Il suffirait qu'il passe une heure avec moi. Et on regarde, on regarde... Attends, Roland, je vais passer un coup de balai là-dessous, parce qu'il y a un peu de sueur là-dessous, sous la table. Et on regarde, et on regarde, si tu veux, ce que doit faire un arrière-gauche, autant sur le plan défensif que sur le plan offensif, eh bien, justement, je salue, je souligne, et je félicite un joueur qui fait cette carrière-là avec aussi peu de qualité de défenseur, c'est un exploit. Depuis ce matin, c'est devenu mon idole. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...